Bonjour à tous, c'est Geazor, comment allez-vous ? Moi ça va très bien, aujourd'hui on se retrouve pour le focus sur le S12 ou le Saiga 12 qui est un fusil à pompe semi-automatique qui nous vient de Russie et sans plus attendre on va s'attaquer directement aux caractéristiques de cette arme et tout d'abord aux dégâts. Alors il faut savoir que le S12 tire 8 projectiles par cartouche donc comme l'exécuteur et comme le Remington et chaque petit projectile fera entre 30 et 6 de dégâts en fonction de la distance à laquelle vous tirez votre ennemi. Donc c'est à dire que si vous touchez vos 8 projectiles vous ferez entre 240 et 48 de dégâts en fonction de la distance. En ce qui concerne sa cadence, le S12 tire à 468 balles par minute ce qui est quand même très élevé pour un fusil à pompe et il a une portée de 15 mètres. Alors la portée je vais un peu vous expliquer parce que vous allez vous dire que 15 mètres c'est pas énorme et ça au final comparé à l'exécuteur qui a une portée de 13 mètres ça ne change pas grand chose mais en fait c'est pas la portée maximale qui est de 15 mètres qui pose le plus gros problème à l'exécuteur c'est la portée moyenne si on veut c'est à dire que les dégâts de l'exécuteur chutent beaucoup au début de sa portée et donc deviennent très rapidement faibles alors que le S12 si on veut un peu voir la courbe des dégâts en fonction de la portée c'est à dire que le S12 a une courbe un peu linéaire c'est à dire que les dégâts diminuent au fur et à mesure de la distance à à peu près la même valeur à chaque fois et du coup ça le rend quand même beaucoup plus efficace que l'exécuteur. Alors en ce qui concerne la taille du chargeur de ce S12 il faut savoir qu'il dispose de 10 balles dans un chargeur normal et si vous utilisez les chargeurs grande capacité vous pouvez augmenter ce nombre de cartouches à 14. Alors là où ça commence à devenir un peu intéressant c'est au niveau des temps de rechargement parce que le S12 a des temps de rechargement qui sont assez élevés à savoir 2,30 secondes donc si vous annulez les rechargements qu'il vous reste ou non des balles dans le chargeur et 3,05 secondes s'il vous reste encore des balles dans le chargeur et que vous ne l'annulez pas et 3,70 secondes s'il ne vous reste plus de balles dans le chargeur et que vous ne l'annulez pas et ces temps de rechargement sont quand même très très longs même si on peut considérer que c'est un fusil à pompe semi-automatique et qu'au final ça va être un peu son seul défaut si on veut c'est vrai que les temps de rechargement sont quand même très longs et c'est pour ça que moi j'utilise les chargeurs rapides. Alors ensuite au niveau des temps de visée comme tous les autres fusil à pompe je parle fusil à pompe pas de l'exécuteur donc le temps de visée est de 0,25 secondes donc pour zoomer ou pour dézoomer pour dézoomer pardon et pour sortir ou ranger l'arme il vous faudra 0,55 secondes ou 0,40 secondes Ensuite en ce qui concerne le multiplicateur de headshot vous n'avez absolument aucun bonus pour tirer dans la tête avec ce fusil à pompe comme sur les autres fusil à pompe le silencieux vous offrira un malus de portée de 10% et vous courrez à une vitesse de 100% donc voilà un peu pour les caractéristiques brutes du S12 maintenant moi je vais vous dire un peu ce que j'en pense alors bien sûr je pense que vous vous y attendez comme le Remington je trouve que c'est une arme de noob même encore pire d'ailleurs enfin je ne comprends même pas que ça existe dans ce jeu mais après bon je ne vais pas refaire le jeu je ne suis pas là non plus pour descendre le jeu sur tous les fusils à pompe donc je vais quand même vous donner des conseils sur comment utiliser ce S12 et tout d'abord moi ce que je conseille c'est de mettre le viseur laser bien sûr parce que comme c'est un fusil à pompe avec lequel vous allez spammer je pense que le viseur laser peut quand même être une très très bonne solution parce qu'au final vous n'allez pas beaucoup viser je pense moi du moins je ne vise pas beaucoup avec les fusils à pompe donc après je ne sais pas quelle est votre habitude avec les fusils à pompe parce que moi j'étais un peu habitué à Modern Warfare 3 en fait c'est à dire que dans Modern Warfare 3 si vous visiez avec les fusils à pompe vous enleviez l'effet de visée solide en fait c'est pour ça que je ne visais pas du tout avec les fusils à pompe et que j'ai gardé en fait cette habitude dans Black Ops 2 et du coup j'ai un peu du mal à la perdre alors j'essaye surtout avec le M12-16 vous allez voir dans le focus sur le M12-16 j'essaye justement d'épauler pour tirer avec le fusil à pompe mais j'ai vraiment beaucoup de mal et justement vous le voyez dans cette vidéo là je crois que je n'ai pas encore épaulé une seule fois avec le S12 et c'est principalement parce qu'il spam un peu n'importe comment vous pouvez spammer comme vous voulez vous faites du spray on spray et du coup ça ne vous incite pas vraiment à viser et à faire un peu du tir de précision si on veut avec le fusil à pompe comme vous pouvez le faire avec le KSG ou encore avec le Remington donc c'est un peu pour ça que moi j'utilise uniquement le viseur laser et que je n'utilise pas la poignée ergonomique même si si vous êtes habitué à viser sans hésitation je pense que la poignée ergonomique sera plus efficace que le viseur laser alors ensuite au niveau des autres accessoires comme je l'ai dit tout à l'heure vous avez bien sûr les chargeurs rapides ou les chargeurs grande capacité sachant que vu que les temps de rechargement sont extrêmement longs moi je préfère mettre les chargeurs rapides et recharger plus souvent plutôt qu'avoir des chargeurs grande capacité alors ça c'est très discutable parce qu'il y a des gens qui pourraient justement vouloir avoir beaucoup plus de potentiel dans leurs chargeurs pour pouvoir sur des maps comme Hijacked où c'est du combat très rapproché et où en général vous avez besoin de tuer 4 ou 5 ennemis d'affilée ça peut être utile d'avoir des chargeurs plus imposants que 10 balles donc après ça c'est vraiment au choix de l'utilisateur et en fonction de la map sur laquelle vous êtes je pense que c'est surtout ça ensuite bien sûr vous avez aussi le choix entre canon long et silencieux ça c'est vraiment aussi votre choix moi dans cette vidéo j'ai utilisé le silencieux principalement parce que j'ai voulu tester un peu ce que ça donnait le silencieux sachant que 10% de réduction de portée c'est pas énorme au final ça vous laisse quand même une grosse marge de manœuvre mais il faut savoir que moi j'ai bien aimé utiliser le silencieux je pense que c'est quelque chose à tester même si a priori vous êtes pas forcément pour sachant que moi sur les fusils à pompe en général je suis plutôt pour le canon long qui augmente la portée de 15% et sachant que les balles de fusils à pompe disparaissent très très rapidement en général pour tous les fusils à pompe à part le KSG au dessus de 15 mètres les balles disparaissent donc c'est vraiment très très court c'est pour ça que j'ai tendance à utiliser le canon long pour augmenter justement cette portée aux alentours de 18 mètres et là j'ai utilisé le silencieux et je dois vous avouer que j'ai eu une assez bonne surprise alors je sais pas si c'est vraiment la map parce que bon sur Slums c'est quand même une map assez close donc du coup on arrive plutôt à gérer le fusil à pompe assez facilement et justement le silencieux m'a pas posé trop de problèmes sur cette map alors après c'est sûr que si vous arrivez sur des maps du genre standoff ou des choses comme ça vous allez je pense avoir un peu plus de mal avec le silencieux mais c'est quand même assez utile le silencieux parce que ça vous permet de contourner vos ennemis et puis d'arriver dans leur dos et d'en tuer 3 ou 4 de dos sans qu'ils se rendent même compte que vous êtes là donc ça c'est plutôt une chose assez intéressante alors là vous allez voir j'ai tué cet ennemi et je pensais que c'était son insertion tactique du coup j'ai un peu attendu pendant 10 secondes comme un con devant l'insertion en attendant qu'il respawne mais en fait c'était pas du tout la sienne du coup bah j'avais pas l'air d'un con au final j'ai fini par m'en aller quand même mais bon j'ai perdu pas mal de temps sur ce coup là et d'ailleurs j'ai fait me faire tuer par celui là parce que je sais même pas d'où il sortait et je sais pas si vous avez remarqué mais ce qui m'a fait repérer l'ennemi que je viens de tuer c'était le fait que j'ai vu une ombre sur ma droite alors je sais pas si vous avez les ombres activées mais si je peux vous conseiller quelque chose c'est au moins de mettre les ombres au minimum de pas les désactiver parce que ça m'a plusieurs fois sauvé la vie de voir une ombre passer à côté de moi et au final qu'il s'avère que ça soit un ennemi donc je vous conseille de mettre les ombres c'est toujours une bonne chose même si ça vous ralentit un peu votre jeu les mettre au minimum ça ralentit vraiment pas beaucoup et ça vous permet dans certains cas de voir un peu ce qui se passe autour de vous alors fin de la parenthèse je vais quand même finir sur les accessoires au niveau des viseurs donc ça moi je mets pas de viseur personnellement après si vous utilisez la poignée ergonomique ou si vous visez souvent je peux vous conseiller éventuellement de mettre un viseur mais ce fusil à pompe a le même viseur que le M27 et je trouve qu'il est quand même assez clair donc au final ça pose pas trop trop de problèmes donc moi j'aime pas trop utiliser des points d'accessoires dans les viseurs quand c'est pas nécessaire je préfère mettre d'autres accessoires et le dernier accessoire donc qui nous reste c'est la crosse alors j'en ai pas parlé dans les précédents épisodes mais c'est tout simplement en fait parce que la crosse sur les fusils à pompe je vois pas vraiment l'intérêt c'est un peu comme sur les mitraillettes vous allez bouger un tout petit peu plus vite lorsque vous êtes en train de viser alors c'est de l'ordre vous passez de l'ordre de 80% lorsque vous visez à 100% de vitesse de déplacement sur des fusils à pompe ou des mitraillettes sachant qu'en plus les fusils à pompe en général vous allez pas viser super souvent alors certes ça dépend du style de jeu mais en général vous allez quand même pas viser très très souvent à part peut-être avec le KSG mais même sur des fusils à pompe comme ça je trouve que la crosse c'est quand même plutôt un gâchis qu'autre chose vous avez besoin de mettre d'autres accessoires qui sont bien plus utiles donc voilà on va en arriver à la fin de ce gameplay et de cette review sur le S12 donc j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile donc on va se retrouver la prochaine fois pour le M12-16 je ferai peut-être une petite pause avec un petit live entre temps je verrai un peu comment ça se passe parce que j'avais prévu de vous faire un live un live ce week-end un assez gros live mais au final il s'est avéré que je voulais le faire avec des amis en fait mais ils seront pas dispo ce week-end donc je le ferai la semaine prochaine donc ça serait un live un petit peu spécial je vais pas tout vous dire vous verrez ça la prochaine fois allez ciao ciao